Musique Hey, coucou les amis, c'est Crimm. On se retrouve pour l'épisode numéro 10 de l'Apocalypse Challenge. Donc, en résumé, dans le dernier épisode, notre vie s'est un petit peu améliorée. On a pu payer les factures qu'on traînait à cause de Dina depuis bien trop longtemps. Du coup, on est sauvé. On a récupéré l'électricité, l'eau, on l'a récupéré aussi. On a pu acheter des lits pour les petites. Et du coup, tout va bien. Angelo a aussi eu sa promotion juste avant que je finisse l'épisode. Du coup, j'ai donc choisi de le lancer dans la carrière management. Ce qui me permettra de ne plus avoir à me soucier des heures d'anniversaire, de louper le travail ou pas. Et donc, ça, je trouve que ça va enlever un certain poids de nos épaules pour cet apocalypse. Donc, on est parti dans cette voie-là. Il est donc vice-président et il est au niveau 7 de sa carrière. Donc, il ne nous reste plus que 3 à promo pour débloquer cette carrière. Donc, on va essayer de tout faire. Donc, là, il va falloir qu'on bosse un peu le charisme. Le charisme, c'est tellement chiant à bosser sans miroir, les gars. Que franchement, je... Voilà. Mais, on n'a pas le choix. Il y a aussi des appels pro à passer. Il va falloir qu'on se booste un petit peu si on veut essayer d'avoir la promo avant le week-end. Voilà, un petit peu. Et pendant ce temps-là, Dina, elle qui est au sommet de la sienne de carrière, va un peu s'occuper des enfants. Si vraiment, maintenant qu'on a plus de poils de facture, je vois que c'est un peu la galère pour essayer de monter les compétences des filles, il est potentiellement possible que Dina perde son emploi. Voilà. Pour pouvoir un peu s'occuper de ses enfants. Et ben, let's go ! Ouh là là, ça ne va pas bien du tout pour toi, ma fille. Ça tombe bien, tu es dans la bonne pièce. Ah ben, t'as les... Hop ! Alors, utilisez, lave-toi ! Lavez, 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 lavez. Toi, mon petit, tu ne t'amuses pas, mais tu ne vas pas t'amuser tout de suite, je te le dis. Tu vas, tu vas... Alors, passer des appels pro. Comment ça s'appelle ? Passer des appels pro. Ah, c'est là. Bon, il faut attendre un petit peu. Les partenaires d'Angelo ne sont pas joignables. Bon, ben, écoutez, si en plus, ces messieurs, ils ont des horaires. Du coup, ben, on va faire appel à Dina pour que... Pour monter un peu son casque. On va dépenser de l'argent aussi. Parce que je n'avais pas vu, mais on est plein de pognon. Grâce à sa... Grâce à sa promo. Donc, on va dépenser de l'argent. Déjà, on va remplacer, hein, ce foutu gris. Qui avait cramé, voilà. Wouhou ! Wouhou ! Ensuite, au niveau des filles. On va essayer... Oh, c'est ça, Foula. Ah oui, c'est pour les filles. Il faut quand même qu'on les aide un peu, ces enfants. Donc, on va aller leur acheter des jouets. Ecoutez, voilà, on a acheté plein de choses. C'est magnifique. Mais comme tu es très tendu, tu ne vas pas vouloir jouer. Non, bien sûr. Lire un livre, peut-être. En attendant que ta femme soit disponible. Et vous, les enfants, au travail. Est-ce que quelqu'un a faim ? Pas du tout. Je ne peux pas te laver. Je ne peux pas te laver. Donc, écoute, commence. Empile, au pire. Et toi, tu as un peu sommeil. Mais ce n'est pas grave. Joue. Voilà. Et après, vos parents viendront s'occuper de vous naturellement. N'ayez pas peur. Plus ou moins. Suivant si j'ai envie. Je vais y réfléchir. Alors, je ne veux pas être celle qui respecte tout le temps. Mais je viens d'acheter deux chaises. Il y a très exactement cinq chaises en bas. Et le gars, il prend un livre en bas et il vient le lire en haut, assis sur son lit. Tu sais, genre même pas allongé, au calme, tranquille, machin. Non. Assis comme un con sur son lit alors qu'il a douze chaises en bas. Bon. Ça n'est pas grave. Dina, Dina, Dina. Pourquoi tu arrêtes de te laver ? Allez, lave-toi, lave-toi, lave-toi. T'as un peu d'hygiène, bordel. Bah non, tu vas au travail. Ok, très bien. Bah, tu te laveras plus tard. Ah, c'est con, parce que lui, il avait besoin de bosser un peu son charisme, tu vois. Il t'attendait pour ça. Bon, bah, maintenant qu'il va bien, il va s'occuper des enfants, hein. Tant pis. Enfin, je veux dire, tant pis. Je pense que Dina va démissionner. Un, à un moment donné, parce que... Vraiment, là, techniquement, on n'a pas vraiment besoin de son argent. Par contre, on a besoin d'elle. Donc, tu vas arrêter de bosser. Une vie de Conchita, sauf à toi. Ne me remercie pas. C'est cadeau, c'est pour moi. Ça me fait plaisir. Voilà. Je suis en train de me rendre compte que depuis tout à l'heure, il n'y a pas de son du jeu. C'est quand même bien ballon ! Elle est triste. Mais pourquoi elle est triste ? Oh, bah, elle est partie bosser. Elle va revenir, hein. T'inquiète, hein. T'as besoin d'aide pour le pot. Ouais, voilà. C'est de là. Bah, l'hygiène, l'hygiène, ça va être la galère, hein. Je vous le dis. En qu'est-ce que c'est ? Elle en a marre quand on lui a... Bah, oui. Bah, t'en as marre d'apprendre à parler. Je te rassure. Tes parents, ils vont en avoir marre quand tu sauras parler. Bon, le but, quand même, ça va être qu'elles aient au moins trois partout. Cinq, ça me paraît difficile. Toi, t'es fatiguée, donc, écoute, regarde. Regarde-moi ça, ton père, comment il est brave. Il va te lire une histoire avant de te endormir. Comme ça, une pierre, deux coups. Tu dors. Et en plus, tu bosses un peu ton imagination. Ouais, je sais. Je suis une tacticienne dans la... Ma pauvre Dina. Ça, ça va pas bien, toi, hein. Écoute, viens manger, ça tombe bien. C'est encore pour périmé. Tu manges, tu te laves. Et puis, bah, j'aurais bien, bien, bien aimé que tu aies d'Angelo à bosser son charisme. Mais là, vu ton état... C'est pas gagné. Est-ce qu'il peut passer ses appels, au fait ? Donc, oui, passe tes appels téléphoniques. Il faut en passer combien, exactement, parce que... Ah, c'est tout. OK. Très bien. Oui, du coup, je reviens deux minutes sur... Il y aura d'autres enfants. Oui, mais va tout de suite, quand même. On va se détendre un peu, parce que... Tu vas te laver et au lit. Je sais pas ce que tu vas lui faire à ta fille, mais laisse-la tranquille. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Tu veux dormir. Ah, non, tu... Alors, elle était quand même assise dans son lit. Et elle a pris la peine de venir se lever pour tomber dans les pommes, sur la moquette, quand même. Mais tire-à-vomir après, va coucher cet enfant ? D'accord. Alors, le passage, tu vas coucher ta fille ? Très bien. Bon, bah, écoute, ma chérie, visiblement, tu n'es pas l'enfant préféré de la famille. Je... Voilà. Non, mais il faut l'accepter, c'est tout, hein. Il y a toujours un enfant préféré. C'est comme ça. Hop, vitesse, lumière ! Oh là ! Bon, vous en êtes où, là ? Ça dort comment ? Puis, alors, avec les lits pourris, ça dort mal. La maison, elle est pourrie. Il y a de la bouche partout. Oui, Dina va démissionner, hein. Je ne vois pas comment elle peut faire autrement. On a besoin d'elle. On a vraiment besoin d'elle pour le ménage, pour les gosses, pour Angelo. On ne peut pas se passer d'elle. Donc, toi, tu vas illuminer sa journée. Dans les toilettes, peut-être pas, non ? Faire connaissance, c'est mieux, c'est ta femme. Dites-moi que j'ai enlevé les jours fériés. Oui ! Je suis tellement fière de moi, des fois. Allez, eh bien, joyeux Noël. Vas-y, exprime ton admiration. On va peut-être avoir 5 sur 6, mais on n'aura pas 6, hein. Flatter... Mais tu vas où, là ? Qu'est-ce que tu fais ? Et qu'est-ce qu'elle a ? Donc, pourquoi tu n'es pas heureuse ? La vie est belle ! A priori, la vie n'est pas très belle. Qu'est-ce que c'est long, là, sans miroir, quand même. C'est une horreur. Je ne sais pas comment on va faire pour aller jusqu'à 10. On va tellement être en galère. Enfin, d'ici là, les filles auront grandi un petit peu. Et puis, ils pourront aller les flatter, aussi. Oh, super. Non, ne chante pas, chérie. Non, non, non. Non, ça va aller. Merci. Je t'assure. On va s'en passer. Les enfants ont faim. Alors, on m'a suggéré, sur la vidéo précédente, de les laisser manger les fruits directs. Mais comme c'est des fruits un petit peu chelous, j'hésite. Parce que je me dis, est-ce qu'elles vont devenir... Comme ça, là ? Donc, du coup, je me tâche. Je me dis que c'est des bambins. Donc, normalement, elles ne devraient pas être affectées. Mais j'ai bien envie d'aller tester ailleurs, quand même. Ou alors, je vis dangereusement et je tente. J'essaye ou pas ? Ça serait plus pratique, je ne vous le cache pas. Ça se tente ou pas ? Bon, ma chérie, si tu deviens tarée, c'est ma faute. Ah, elles ne peuvent pas les manger. Non, ça ne se tente pas. Bon, allez, on va en mettre un dans la réserve familiale. Bon, ben, c'est fini de bosser le charisme. Là, j'espère qu'au moins, tu es passé à 5. Que dalle. On ne peut pas au moins... Il faut vraiment qu'elle y aille, là, en fait. On passe au moins à 5, là, avant d'aller bosser ? Ouais, génial. Allez, on va faire un manger, toi. Ah, ben, non, pourquoi... Je n'ai pas besoin d'aller... J'allais au parc, encore. Tu sais, l'habitude. Tu as faim. Peut-être en attendant, tu peux jouer, quand même. Non, tu ne peux pas jouer. Ta mère, elle va te monter à manger, t'inquiète. Des bons fruits gruyés qui vont bien. Et puis, en plus, elle devient bonne en cuisine. Oui, d'ailleurs, on a dit qu'on démissionnait. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, la tronche. Oh, ma pauvre chérie. Oh, j'ai bien envie que ça finisse en... Oh, ça, c'est une tête de miniature. Merci, les abeilles. Revenez quand vous voulez. Elle est folle au travail, là, maintenant. Donc, il part avec un bon moudlette, en ayant fait ses tâches du jour, mais il manque un point de charisme. Donc, ça va monter un peu, mais pas des masses. Tu vas donc pouvoir te consacrer entièrement à l'éducation de ton enfant. Voilà, qui est triste, parce que son père est parti au travail, bien sûr. Profitons que Valentina... Enfin, profitons que Serena adore pour s'occuper de Valentina. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a besoin de s'asseoir sur la chaise pour lui dire, viens, je t'amène sur le pot. La logique et les Sims, c'est quand même un peu de la science-fiction, quoi. C'est une légende urbaine. Allez, vas-y, assieds-toi, dépêche-toi. Avant que ta mère tombe de fatigue, elle va peut-être pouvoir éventuellement t'apprendre 2-3 trucs. Merde, j'ai pas mis travailler dur, mais quelle boulette ! Elle n'est pas prête de l'avoir la promo, je vous le dis. Ça fait juste la moitié de la journée qu'il a passé comme ça, sans tranquille, peinard, papoter, j'étais à café, tu pars. Ça va jamais y arriver. Tu peux aller dormir et laisser deux bambins totalement sans surveillance. Bon, maintenant, on va attendre quand Jelou rentre du travail et on laissant Dina un peu se reposer. Comme ça, après, elle pourra faire monter son charisme. Et puis, alors, il faudra m'expliquer à quel moment les bambins arrivent à mettre des assiettes sur le haut du bureau. Parce que je sais si, je vous assure que ça m'intéresse. Oh, lui, il est au bout de sa vie. Bon, il va pas bosser le charisme tout de suite. Ah, il est revenu. Va-t-il réussir à aller au lit sans tomber dans les pommes ? Oui, bravo ! Et il a quasiment pas progressé. Parce que, bien sûr, je n'avais pas sélectionné, travaillé dur. Et qu'en plus, il lui manque un peu de charisme ! Alors, ce qui est bien, c'est que dans les autres challenges, tu dois choisir un héritier. Donc, du coup, les autres, enfin, du moins chez moi, dans mes challenges, les autres qui ne sont pas héritiers, je ne m'en occupe pas du tout. Donc, sauf que dans ce challenge-là, en fait, on s'en fout de qu'il aurait été. Tout le monde a un rôle à jouer. Donc, tout le monde doit bosser un peu ses compétences, ses machins. Donc, c'est quand même compliqué. On va la laisser dormir un petit peu, Dina. Après, elle ira aider ses enfants à grandir, tout ça. Quelle heure, il est 20h ? Je vais le réveiller un peu. Alors, c'est pas que... Mais c'est juste qu'il va totalement décalé. Et comme en plus, rien ne va. Oui, alors, je vais utiliser, effectivement, tous les lavavos jusqu'à ce qu'ils soient tous décédés. Et que Dina, il y a les lavé. Alors, Dina. Nettoyer, balayer. Oui, deux en imagination. Trin, très bien. Tête, pincée, encore un point et c'est bon. Toi, t'en es où, Dupot ? Ça monte, ça monte. Quelqu'un pourrait descendre les assiettes sales en repartant, s'il vous plaît ? Oh ! Qu'est-ce qu'elle a ? Elle va mourir ? J'ai une idée. Je vais la faire tomber enceinte, comme ça, elle ne pourra pas mourir. Elle va mourir. Mais comment je fais ? Mais je ne savais pas où on pouvait avoir... Oh la vache ! Elle va mourir, en fait. Un Sims local, mais on est à Strangerville. Il n'y a pas de local. On n'est pas à Selvadorada, là. Mais je ne peux pas utiliser le téléphone, en plus. Oh là, il y a l'air. Bon. Eh ben. On va avancer un peu. J'ai trois jours pour trouver une solution. De toute façon, c'est presque la fin de cette vidéo. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas s'arrêter. Comme ça, ça va me laisser le temps d'aller chercher une solution, éventuellement. Après, techniquement, si on perd Dina, on perd Dina. Par contre, ouais, on va lui faire faire des gosses, alors. Si je dois perdre Dina, elle va tomber enceinte, quoi. Tant pis, on va galérer, mais... Oh la vache, mais comment on va faire ? Mais comment je vais faire ? Il faut que je trouve une solution. Oui, oui, je fais bosser son charisme. Bien sûr, le charisme d'Angelo est plus important que la vie de Dina. Tout est priorisé, un peu. Voilà. Bon. Eh ben, écoutez, sur ce bordel monumental... Putain, mais on s'en sortira pas. Quand on n'a plus de problème de thune, elle nous chope une maladie tropicale, quoi. Elle bouge pas de chez elle, elle tombe malade. Comment ça se... Hashtag, restez chez vous, quoi. Je comprends pas. Bon. Eh ben, écoutez... Je m'en sortirai jamais de cet apocalypse, c'est sûr. Donc, on va s'arrêter là. Je vais aller faire des recherches sur comment je peux faire. Tiens, j'ai perdu le bout d'oeil. Je vais faire des recherches sur comment que je peux faire. Et puis... Et puis, on se retrouve dans le prochain épisode. Peut-être toujours en train de ramer et de galérer, hein. Parce que, visiblement, ce jeu ne me laissera jamais tranquille sur ce challenge. Voilà, voilà. Allez. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite en live ou sur... Ou pour la suite de ce challenge. Gros bisous, les amis. Prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501